Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Paolo Roumiz. Paolo Roumiz, vous êtes auteur, écrivain, on dit même écrivain-voyageur, mais je n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il vous définit mal, je trouve. Quand on a lu vos livres, notamment « Aux frontières de l'Europe », « L'ombre d'Hannibal » et le dernier paru « Paule, le roman d'un fleuve », on a l'impression que vous voyagez un peu en dilettante, pas pour un but. Vous ne savez même pas ce que vous cherchez vous-même peut-être. Moi aussi, je n'aime pas le terme écrivain-voyageur parce que je pense que tous voyageurs sont des écrivains et tous écrivains sont aussi voyagères. On peut voyager dans soi-même, on peut voyager dans sa cour, dans sa chambre, dans un rapport avec une personne. Tout est voyage, la vie est voyage, donc je ne comprends pas cette façon d'exprimer, cette dualité qui en réalité n'existe pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes né à Trieste que vous avez voulu embrasser l'horizon ? Parce que la géographie de cette ville, tant vantée par certains écrivains, est propice peut-être à l'exil ? Ça a commencé, oui, Trieste a été importante parce qu'il y a la frontière. Et moi, j'étais un peu élevé par la frontière parce que pour moi, c'était le désir de voyager. C'était la ligne rouge que j'avais toujours désir de dépasser pour voir ce qu'il y avait au-delà. Donc, vous savez, à Trieste, la frontière est très proche à la ville et donc pour mes parents, c'était, on pourrait dire, un cauchemar. Parce qu'au-delà, il y avait, disons, le danger slave, comme ils l'appelaient. Il y avait le communisme, il y avait une autre langue. Donc, pour eux, c'était un problème. Pour moi, c'était une opportunité formidable. Quand j'étais encore très, très petit, je me rappelle, j'écoutais les radios qui venaient au-delà du rideau de fer. Donc, j'écoutais ces langues. Je me disais, quelle chance que j'ai d'être proche à des civilisations si différentes, des langues si différentes de la mienne. J'ai envie de voir. Donc, je pense que mon envie de voyager, ma fièvre, mon inquiétude migratoire, comme on pourrait dire, comme c'est une façon de définir l'envie des oies sauvages de partir, de retourner au nord ou bien au sud. Les oies, vous les connaissez bien et vous les aimez beaucoup et vous suivez leur pérégrination. Oui, oui. Vous les enviez aussi. Quelquefois, oui. Oui, oui. Donc, oui. Et puis, je suis aussi né, je suis né le jour où la frontière a été bâtie autour de ma ville. La nuit même, c'est le 20 décembre du 47, on a établi la frontière autour de Trieste. Les Alliés et les Yougoslaves ont tracé la frontière. Cette nuit, je suis né. Et puisqu'on a décidé de la enlever après 60 ans, on a célébré en même temps la chute de la frontière et mon anniversaire. Et moi, j'ai célébré mon anniversaire sur la frontière, naturellement, dans un petit passage piétonnier, dans une taverne avec des amis. On a sonné des musiques balkaniques et à minuit, les ex-Yougoslaves, maintenant slovennes, sont venus me chercher. On a fait une grande fête. Et à la fin, un ami m'a demandé, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais que la frontière n'existe plus? Et je me suis demandé, voilà, tu vois, Paolo, tu as combattu toute ta vie pour effacer cette frontière et maintenant qu'elle tombe, quelque chose te manque. Parce que j'ai reconnu tout à coup que cette frontière était la raison pour laquelle moi, j'ai voyagé. Et voilà le premier de trois voyages que j'ai publiés en France. C'est la frontière de l'Europe. Je suis parti pour ce voyage parce que je voulais encore une fois dans ma vie prouver le frisson d'une vraie frontière à dépasser. Et donc, j'ai cherché et j'ai trouvé que maintenant, il y a la frontière de l'Union de l'Europe. Où j'ai vérifié, une autre rideau de fer commence à se renforcer. On le voit dans ces jours, l'histoire de Poutine, etc. Qu'est-ce qu'une frontière pour vous? Parce que vous passez votre temps depuis des décennies à traverser des lignes géographiques qui n'en sont plus. La frontière, ça doit être quelque chose de perméable. Souvent, elle est... Indistincte. Oui, souvent, elle divise deux choses qui sont très semblables. Surtout, cette frontière verticale de l'Europe, elle coupe en deux le cœur du continent. C'est ça qui est formidable. On va chercher une périphérie et on trouve un centre. Donc, le cœur de l'Europe, son âme, habite tout le long de la frontière. Ce n'est pas Vienne, ce n'est pas Bruxelles, naturellement, mais c'est dans ces mélanges fascinants de monde allemand, de monde slave, russe et de juiveté perdue, où je me trouve comme chez moi. Parce que Trieste, moi, je suis de Trieste, j'avais dit. Et à Trieste, il y a justement ce type de mélange. Donc, toutes les fois que je trouve ce monde, je me trouve chez moi. Même s'il est au-delà de ce rideau dont je parlais. Et pourtant, chez vous, ce n'est pas partout. Ça veut dire ? Ça veut dire que quand on lit vos bouquins, on se dit qu'il y a des endroits plus particuliers où vous aimez, vous endormir, regarder le ciel, rêver. Vous rêvez beaucoup et vous parlez de vos rêves dans vos livres. Et il y a des endroits beaucoup plus hostiles où vous ne pouvez pas supporter d'être là, ni corporellement, ni psychiquement. Ah oui, c'est normal. On voyage avec le corps avant qu'avec la tête. Voyager, c'est un rapport corporel. Il faut écouter son corps. Mon corps me dit beaucoup de choses dans ses voyages. Vous avez un corps très valide. Combien de kilomètres en vélo avez-vous fait ? Alors, le premier de mes voyages a été de Trieste à Istanbul en vélo. C'est à peu près 2000 kilomètres avec beaucoup de détours parce que la ligne directe ne suffisait pas. Naturellement, la ligne directe, c'est la dernière. On aime toujours beaucoup plus les détours que la direction magistrale, disons. Le vélo, ça a été le premier de mes moyens de voyage. J'ai commencé après les 50 ans, je dois dire. Ça a été quelque chose de complètement un coup de foudre parce que mon fils, il avait 16 ans. Il avait perdu le père d'un grand ami. Et alors, il avait eu peur de me perdre. Et alors, sans rien me dire, il m'a dit, papa, il faut qu'on fasse un voyage ensemble. Il faut partir ensemble. Il faut faire quelque chose qu'on rappellera pour toujours. Alors, on ne peut pas résister à une proposition comme ça. Et on a décidé de faire un petit voyage de Trieste à Vienne, 600 kilomètres. Et ça m'a ouvert le monde parce que le rapport avec mon fils a changé complètement. Il est devenu un rapport entre deux loups, le jeune loup et le vieux loup. Donc, c'était un rapport entre deux expériences différentes. Il n'y avait plus le rapport entre fils et père. Et surtout, traverser le territoire en étant comme ça, complètement dans l'enveloppe du paysage, c'est formidable. On sent vraiment beaucoup de choses profondément. Surtout, on s'aperçut de la dimension acoustique. Et les narines travaillent tout le temps. Quand vous descendez dans une vallée en vitesse, vous passez des différents strata de parfum, d'odeur. Tout le corps est en alerte. Et ce n'est pas un état d'âme contemplatif. C'est un état d'âme très actif où tu es comme un sismographe dans le monde. Tu deviens le monde. Nous allons écouter la voix de Nicolas Bouvier. On pense beaucoup à Nicolas Bouvier quand on lit vos récits. Et si, Paolo Roumise, c'est une archive de du jour au lendemain dans la bibliothèque de Nicolas Bouvier par Jacques Meunier du 18 janvier 1992. Moi, je me suis mis sur les routes. Sitôt que les frontières se sont ouvertes, j'avais 15 ans. J'ai commencé par de petits voyages, évidemment, à la mesure de mes économies qui étaient minuscules. J'ai appris à les financer très vite en écrivant des petits papiers hyper descriptifs sur des lieux où les journaux suisses n'avaient pas de correspondants, comme la Finlande ou comme le Sahara. Et puis, de fil en aiguille, je suis allé toujours plus loin avec une direction privilégiée. J'ai commencé par voyager sur l'axe nord-sud entre la Laponie et le sud-sahara. Et ensuite, suite à la découverte de l'admirable musique balkanique, ça, c'était très déterminant pour moi. Ça a été l'Est pendant plus de 30 ans, toujours plus loin à l'Est. Et j'ai dû bien passer 13 ou 14 ans de ma vie dans différents pays d'Asie. Vous savez, tout ne se passe pas toujours bien en voyage. Et ça, beaucoup de récits de voyages m'agacent par une sorte d'optimisme à la Pangloss. Ça n'est pas du tout une activité innocente. Moi, j'y ai laissé une partie de ma carcasse, toutes les dents, la moitié de mes jambes. J'ai eu une vie très intéressante, mais je n'en suis pas du tout sorti indemne. Donc ça, ce ne sont pas des choses qui faillent gommer. On peut avoir des coups de malchance. Et si on n'a pas gardé un atout dans sa manche, eh bien, on meurt, on ne revient pas. Et moi, j'ai vu des types mourir comme ça. Je n'ai jamais été ni mandigo, ni pigassiette, ni clochard. Parce qu'au Japon, vous avez le droit d'être pauvre, mais vous n'avez absolument pas le droit d'être sale. Donc le peu d'argent que j'avais, je le gardais pour avoir chaque jour une chemise propre et passer chaque soir au bain public. Mais bon, j'ai vécu des moments de disette, c'est vrai. Alors on n'avait pas toujours le choix de la ville où on passait l'hiver. Par exemple, nous sommes arrivés, nous voulions passer l'hiver 54 à Téhéran. Parce qu'à Téhéran, il y avait à l'époque une grande bourgeoisie francophone, très accueillante, à laquelle j'aurais pu peut-être placer des produits culturels. Vous voyez que la naïveté d'un jeune étudiant est mon ami Vernet vendre des dessins ou des toiles. Donc c'était ça notre projet. Nous sommes arrivés à Tabriz un 7 novembre et l'hiver est venu d'un seul coup dans la nuit. Eh bien, il n'y avait plus moyen de retourner sur la Turquie. Il n'y avait aucun moyen d'aller sur Téhéran avec cette voiture. Eh bien, on a passé six mois à Tabriz, on a attendu que la neige fonde. Vous avez presque échoué sur le mont Arara. Presque. Comme Noé. Si la neige avait été plus abondante, enfin il y en avait déjà deux mètres, ça. Mais ça suffisait, ça avait fermé l'école. Et votre véhicule, c'était quoi ? C'était une Fiat Topolino. Ça n'existe plus. Ça serait une voiture de collection aujourd'hui. C'était la plus petite Fiat jamais produite. Et vous aussi, Paolo Rumi, vous avez voyagé avec cette fameuse petite Fiat qui, hélas, n'existe plus, la Topolino. Oui, oui. Oui, mais je voyais... Vous êtes d'accord avec ce que dit Bouvier du voyage qui enlève tout le côté romantique ? Alors disons avant tout que je suis très ému d'avoir écouté sa voix pour la première fois. Parce que son livre, ses livres sont toujours sur mon chevet. Donc j'aime ouvrir n'importe quelle page de ses livres et lire quelques lignes. Ça me fait du bien. Parce qu'il y a un rapport surtout entre les mots et la syntaxe qui est absolument magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore la façon qu'il a d'écrire. C'est les choses qu'il dit restent sculptées dans la mémoire. On n'oublie pas. Et oui, oui, oui. Naturellement, on a toujours dans le voyage des moments difficiles, des moments de désespoir, des moments où l'on ne s'entend pas avec l'autre. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je dois dire qu'il m'est arrivé, ça ne m'est arrivé presque jamais. Et dire que je voyageais dans des endroits de guerre. J'étais correspondant de guerre dans l'Afghanistan et aussi dans les Balkans. Et j'ai toujours noté que les gens qui t'aident sont toujours plus nombreux que les gens qui te posent des problèmes. Donc, la guerre, surtout, c'est un moment où on voit très clair les gens qui sont bien, les gens qui ne le sont pas. Donc, pour moi, paradoxalement, la guerre est un moment où j'ai découvert les bonnes gens. Le mal, c'était évident, c'était banal. Mais voir surgir, voir sortir les belles gens qui te racontent l'histoire, qui t'accueillent, qui te donnent le peu qu'ils ont à la maison, c'est magnifique. Donc, je suis retourné de mes deux guerres avec un certain optimisme sur le monde. Vous étiez à Kaboul au moment de l'intervention américaine. Qu'en avez-vous retenu ? Ça a été très intéressant parce que j'étais à la frontière au Kyber Pass, le fameux mythique Kyber Pass. J'étais là depuis une semaine en attendant de trouver une façon de percer, d'entrer dans la frontière qui était bloquée. Et un jour, une centquantaine de camions pleines de Moudjaheddin sont arrivés dans un nuage de poussière. Ils sont arrivés à l'horizon. Et je me suis dit, maintenant ou jamais, je suis sauté dans ce camion en lui demandant si je pouvais aller avec eux. Ils étaient tellement stupéfiés de voir un occidental qui avait le courage de voyager avec eux qu'ils m'ont accueilli comme un frère. Et on est allé jusqu'à Jalalabad. Et après, on a continué jusqu'à Kaboul. Donc, il faut toujours entrer dans le monde avec les autres en humilité, avec un bagage léger. Parce que si j'avais une valise avec moi, je ne pouvais pas faire ça. J'avais un petit sac et rien d'autre. Et ça m'a permis de sauter sur les camions et de partir. Et surtout, de gagner la confiance de ces gens qui ont apprécié le courage. Et avec qui vous êtes resté ? Bon, après, j'ai trouvé un journaliste espagnol et un autre journaliste italien qui sont arrivés à Jalalabad quelques jours après moi. Mais ça a été un rencontre très triste parce qu'après deux jours, on les a tués. Moi, je suis parti pour Kaboul. Et avant de partir, ils m'ont dit, écoute, Paolo, si tu arrives à Kaboul, il n'y a pas de problème. Téléphone-nous. Comme ça, nous pouvons partir tranquilles. Je suis arrivé à Kaboul. J'ai téléphoné. J'ai dit, écoutez, moi, je ne trouvais aucun problème dans les voyages. Ils sont partis, ils sont morts. On les a tués, on les a exécutés sur la route. Tous les deux, avec les interprètes. Donc, j'ai un peu de... Je ne peux pas dire que je me sens responsable, mais quelque chose... Oui, quelque chose est resté. Une amertume est restée. Vous avez été aux avant-postes aussi de la crise des Balkans et vous avez suivi les conflits en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Quand retirez-vous aujourd'hui avec le recul du temps ? Moi, j'ai un souvenir mythique des Balkans. Nostalgique. Peut-être pour la même raison que Nicolas Bouvier a décidé dans les Balkans après avoir écouté la musique des Balkans. La musique des Balkans, c'est quelque chose qui t'oblige à partager la mélancolie. C'est une chose que les Occidentaux ne connaissent pas. La mélancolie, c'est quelque chose de privé pour nous, quelque chose qu'il ne faut pas partager, que c'est honte de partager. Les Balkaniques, tu rencontres un Balkanique qui a un problème, il te le raconte et il l'aime, il adore de pleurer avec toi ou bien de chanter une chanson avec toi. Alors ça m'a fasciné, c'est la première raison pour laquelle je suis allé là-bas. J'ai trouvé une énormité de belles gens, de rapports absolument inoubliables parce que j'étais en première ligne, mais en même temps dans un peuple où tout le monde parlait anglais ou des langues étrangères. Donc c'était très facile. C'était vraiment la guerre la plus facile que j'ai vue, aussi parce qu'elle était très, très compréhensible. C'était très, très évident que c'était des bandits, que c'était un problème de mafia. Ce n'était pas un problème ethnique. C'est comme maintenant en Ukraine. En Ukraine, ce n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre, c'est une révolution qui a commencé contre les mafias et après les mafias ont eu l'intelligence de transformer cette révolution en guerre ethnique. Donc les pauvres gens se combattent entre eux plutôt que combattre ensemble contre leurs ennemis qui est la mafia. Voilà, c'est ce que l'Occident ne comprend pas, je pense. Comment choisissez-vous vos théâtres d'opération et qu'espérez-vous de votre métier ? Parce que vous avez deux voix. Il y a la voix du journaliste, mais vous écrivez beaucoup dans la Repubblica. Et puis il y a la voix de l'écrivain. On a l'impression que celle du journaliste, elle est très dangereuse, mais que vous ne vous préoccupez pas du danger que vous encourez. Et que celle du voyageur viendrait peut-être comme une sorte de moment de repos intérieur par rapport justement au théâtre de guerre où vous êtes obligé de travailler, Paolo Romis. Je me demande si je n'ai jamais été vraiment un journaliste ou bien un anthropologue ou bien un voyageur. Je pense que toujours plier mon métier pour pouvoir voyager, pour pouvoir connaître les autres. C'est tout. Le reste n'existait pas. Et puis il y a encore une troisième voix, qui sont les films. Depuis quelques mois, j'ai commencé à tourner de documentaires. On a commencé avec un grand documentaire sur les lieux abandonnés d'Italie. Après, je me suis occupé des tremblements de terre. Et maintenant, j'ai fait un grand voyage, un énorme voyage européen dans les lieux de la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose d'absolument totalisant qui m'a changé dedans. Parce que j'ai eu vraiment l'impression quelques jours de parler, de communiquer avec ces poilus qui ne sont plus là. Quand on lit vos livres, on se dit que la mémoire des lieux est très prégnante pour ressusciter les morts. Mais que s'est-il passé là ? Mais non, disons que les lieux parlent. Les lieux parlent et les lieux de la guerre parlent très fort. Quand vous arrivez dans une forêt d'Ukraine, pleine de neige, et vous voyez qu'il y a de petites convexités, on peut dire en français, convexités dans le bois. Tu découvres que c'est un petit cimetière. Tu grattes un peu. Tu trouves qu'il y a des noms, qu'il y a des noms italiens. Parce qu'il y a des Italiens qui étaient en uniforme autrichienne, qui sont allés combattre là-bas. Alors, ce n'est pas les grands lieux, ce n'est pas les ossuaires, ce n'est pas les monuments rhétoriques qui parlent. Mais c'est les lieux où l'on peut vraiment laisser parler les silences, la forêt. Moi, je me suis vraiment, pour moi, ça a été un voyage bouleversant. Il y a des moments incroyables. Par exemple, la Porte de Manin à Ypres. C'est un lieu formidable. C'est une grande arche énorme de marbre. Où il y a les noms, sont sculptés les noms, gravés les noms de 5000 Britanniques, dont le corps n'a pas été trouvé. Donc, ce n'est pas un cimetière, mais c'est seulement une liste des noms. Et chaque soir à 8h, on sonne les silences avec trois trompettes. Et tous les soirs, il y a des centaines de personnes qui viennent de loin pour écouter ces moments. Et je me demandais pourquoi. J'étais curieux de comprendre. Et quand j'étais là, j'ai vu que 5 minutes avant le début de ce petit concert de trompettes, déjà les silences des gens commençaient. Et tout le monde comprenait que quelque chose allait se passer. Même les enfants se taisaient. Il était là, immobile, les yeux comme ça, en attendant ces moments. Après sont venus les trois trompettes. Ils ont sonné le silence. Un homme a récité une poésie. Encore quelques sons de trompettes. Et à la fin, vous savez, les mondes ne pouvaient pas bouger. Les trompettes sont parties, mais tout le monde restait debout, comme ça, immobile. Il ne pouvait pas retourner dans la vie. Il avait compris tous qu'il était en contact avec quelque chose d'indicible. Et après, le retour à la vie, c'est magnifique. Parce qu'on hésite un peu. On a peur de retourner. Mais on commence à sentir le bruit des chaussures sur les pierres de Flandre. Et après, on commence à sentir les goûts, les parfums du dîner qui commencent. Et on retourne à la vie avec un goût de vie beaucoup plus fort. C'est ça qui m'a enseigné ce voyage. C'est vraiment qu'on retourne de ce voyage dans la mort avec un goût de la vie mille fois plus fort. Et on vit les moments. Chaque seconde, chaque soupir est important. Comment savez-vous que vous êtes vivant ? Vous dites dans la vie normale. Oui, dans vos récits de voyage, vous vous posez souvent la question. Il y a l'espèce de perception de l'existence qui, par moments, s'en va. Il y a des moments de cafard, d'angoisse que vous livrez au lecteur. Et puis, il y a d'autres moments où, tout d'un coup, justement, la beauté d'une musique, un repas partagé avec des inconnus vous redonne de l'espoir. Je ne sais pas répondre. C'est une question philosophique. Moi, je sais que je vis. Je ne me demande rien d'autre. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas affronter ces problèmes avec la tête. Je pense toujours que l'important, c'est le corps. Il faut écouter son corps. C'est le corps qui décide. C'est le corps qui décide aussi les personnes qui sont bien pour toi et celles qui ne sont pas bien. Je ne fais jamais des choix intellectuels. Je décide avec mon corps, avec mon estomac, avec mon cœur, surtout. Le problème de notre âge qui explique aussi, je pense, le populisme qui sort n'importe où aujourd'hui en Europe, c'est qu'on veut répondre au problème de l'estomac avec l'intelligence. L'intelligence perd toujours contre l'estomac parce que la faim, c'est quelque chose. Si l'on a l'estomac vide, on ne peut pas penser. Mais si tu réponds au problème de l'estomac, je veux dire le populisme, ces choses comme ça, avec le cœur. Alors, tout le monde vous suivra. Le problème de la gauche d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne parle jamais avec le cœur. Voilà. Je l'ai dit. Je voulais le dire. Je l'ai dit. Mais comment y remédier ? Puisque vous, ça fait des années et des années que vous parcourez l'Europe, que vous notez cette évolution des mentalités, ce repli sur soi, malgré les rencontres magnifiques que vous pouvez faire. Mais on sent bien une montée de l'individualisme à travers les gens que vous rencontrez au hasard. Les politiciens voyagent toujours en avion. Ils ne voyagent jamais dans les trains et ils ne fréquentent jamais les gares. Alors, il suffirait d'aller à la gare de l'Est. Je suis allé à la gare de l'Est pour repartir vers le front allemand, franco-allemand, parce que c'était la gare où les poilus étaient partis. Mais c'était la gare où, pour trois fois, les Français étaient partis contre les Allemands. Et aujourd'hui, on y récite la détente en apparence. Apparemment, il y a la détente là-dedans, parce qu'on fait les annoncements en allemand aussi. On vend le pain allemand avec les baguettes. Donc, c'est magnifique, ça. Mais si l'on réfléchit un peu, on regarde les gens qui fréquentent, qui entrent et qui sortent en vitesse de cette gare, on voit que le front qui était à l'extérieur, maintenant, c'est un front intérieur, parce que les gens ne se parlent plus. Les gens sont tendus. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes à la gare de l'Est. On m'a volé des choses. Des fonctionnaires idiots me voulaient empêcher de prendre d'images. Des immigrés hyper susceptibles m'empêchaient de faire des choses. Donc, j'avais le cadre d'une société en état de stress qui ne connaissait plus la solidarité. Donc, ça, c'était très bien visible. Donc, il faut que les politiciens se salent un peu les souliers et ils commencent à marcher et entrer de temps en temps dans quelques villages, dans quelques gares, et ils voyagent dans les trains. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez anthropologue. C'est vrai que quand on lit vos récits de voyage, on s'aperçoit, de la manière dont vivent les gens, des traditions familiales qui perdurent de moins en moins, d'ailleurs, et puis de ce tissu de solidarité qui s'effondre et que vous notez de manière impitoyable, est-ce que vous avez des maîtres et est-ce que vous avez le souvenir des récits de voyage de Claudio Magris dans votre tête ? Oui, bien sûr. L'histoire du Danube était importante pour moi. Naturellement, il a ouvert la porte au grand voyage que j'ai fait sur le fleuve italien. Le pot ? Le pot, oui, dont je voudrais aussi parler. Disons que le livre de Magris a été très important pour moi parce qu'il m'a donné un cadre culturel très important pour comprendre ces endroits. Mais c'était tout de même un voyage qui s'est joué toujours hors du fleuve. Il regardait le fleuve de la terre. Et ce que je voulais faire, c'était le contraire. Donc, voir la terre du fleuve. Alors, aujourd'hui, il y avait des embouteillages à Paris incroyables. Le seul endroit libre, c'était la Seine. Donc, aujourd'hui, ça aurait été vraiment curieux de voir les Parisiens en stress, en les regardant du fleuve de la Seine. Donc, cette possibilité de voir notre réalité dans un endroit libre qui est en fleuve, parce que le fleuve, c'est vraiment toujours libre. On comprend beaucoup de choses. Cette réaction entre la liberté des eaux et l'esclavage que nous vivons dans la terre, dans la société, ça devient foudroyant quand vous voyagez dans un fleuve. Et le pot est très important pour moi parce que c'est un fleuve qui court au milieu de la région la plus industrialisée, peut-être, d'Europe. Il y a une concentration d'industries incroyables. Et pourtant, il est un fleuve sauvage. Donc, c'est une surprise totale. Enfin, sauvage, pas tout le temps. De temps en temps, des industriels, ils lâchent des déchets toxiques. Oui, d'accord, mais tout de même... Et ça, vous le notez aussi. Oui, je l'ai noté bien. Mais il faut toujours parler de la merveille et de belles choses quand on parle des déchets. Il ne faut pas dire que tout est perdu parce qu'on fait le jeu de pollueurs. Alors, je me demandais toujours, en traversant les pots, comment, la raison pour laquelle il était si sauvage, même en étant au milieu de la région industrielle. Et un jour, je trouvais la réponse. C'était à cause de l'hydrophobie des Italiens qui protégeait le fleuve parce qu'il ne l'approchait pas. Il restait loin du fleuve. Donc, le fleuve était magnifiquement ignoré et moi, je pouvais faire ce voyage en totale liberté à quelques kilomètres de la galère, de la folie. Pour moi, ça a été magnifique. Et on peut dire que j'ai vécu une espèce de naufrage à l'opposé. Normalement, on insiste... Au début, vous faites naufrage avec votre canot. Oui, je le fais, oui, oui, d'accord. Mais j'ai dit un naufrage... Vous prenez tous les risques. Un naufrage métaphorique. Normalement, on assiste... On voit les naufrages de la terre vers la mer, non ? Et moi, j'ai vu les naufrages de la terre de l'eau. Ça a été complètement opposé de ce qu'on pense normalement. Et donc, c'était vraiment un grand, grand voyage sauvage derrière le coin. Nous allons écouter la voix de Claudio Magris qui va parler de son livre Danube. C'est un entretien avec Gérard-Georges Lemaire du 19 avril 2001. Je crois que le Danube est le symbole de la nécessité et de la difficulté de traverser les frontières. Aussi, les frontières psychologiques, culturelles, religieuses, même les frontières en nous, ces frontières entre différentes parties de notre moi, qui ne veulent très souvent rien savoir les unes des autres. Les voyages sont aussi un voyage dans nos enfers, dans ce désordre du monde contemporain qui a certainement, dans la mythe d'Europa, un symbole particulier. Mais c'est le désordre du monde entier. Mais c'est aussi une chance. Alors, Danube, je crois que le livre a eu un accueil extraordinaire d'un pays plus différent et surtout d'un pays qui n'a rien à faire avec la réalité danubienne, comme la France, l'Espagne, la Suède, l'Angleterre, etc. ou même des pays très, très lointains, en Asie, je crois, parce que c'est un roman caché. C'est le roman de la traversée de la vie, depuis le plus grand livre qu'on a jamais écrit, c'était l'Odyssée. C'est le voyage, le symbole d'un voyage à travers l'espace, mais surtout à travers la vie, à vérifier le sens ou le manque ou le néant de la vie. C'est la grande question du moi qui voyage, qui n'est pas identique, bien sûr, à moi, même si je lui prête beaucoup de mes marottes, de mes idées, de mes expériences. La question est si on arrive au bout du voyage, malgré tout confirmé dans son identité, certainement changé par les expériences rencontrées pendant le voyage, ou si on se perd complètement pendant le voyage. Vous êtes d'accord avec ces propos de Claudio Magris ? Le pot vous a ensorcelé ? Disons que... Il vous arrive des drôles de choses quand même sur le pot. Oui, c'était un voyage plein d'aventures, mais... Magique même ? Oui. Non, mais en restant à Claudio Magris, qui est en triestin comme moi, entre parenthèses, je pourrais dire que le fleuve, c'est un peu une redécouverte de la mer, pour commencer. Parce que nous, Magris et moi, on habite tous les deux sur la mer, mais quand on retrouve la mer à près de centaines de kilomètres de fleuves, c'est une autre chose. C'est quelque chose qui ressemble à une mort douce. Et c'est... De revoir la mer. Oui, revoir la mer et voir que quelque chose qui finit recommence. Que la ligne devient espace. Et que l'espace te pousse vers d'autres voyages imaginaires, des archipels, des monts sur tout l'Est. Les Danubes et Pau ont la même direction. Ils vont toujours vers l'Est, vers le soleil qui monte. Donc, je trouve beaucoup de similarités entre le voyage, mon voyage et son voyage même. Si le Danube, c'est un voyage de frontière, le mien, c'est un voyage 100% italien. Mais ça ne veut rien. Mais il y a d'autres frontières. Il y a d'autres frontières. Quand on remonte le Pau. Et puis, il y a ce côté très étrange chez vous, où la divinité n'est pas loin, comme si vous invoquiez la déesse du fleuve. Oui, moi, je commençais vraiment à voyager dans ce fleuve quand j'ai compris que ce n'était pas un lieu, mais c'était une personne. Quand j'ai commencé à le titoyer, à lui dire des choses, à lui donner confiance, à regarder ses rages improvisés, quand on voit ses rages soudaines, quand j'écoutais ces murmures, son tonnerre quelquefois, ces changements d'humeur, sans me parler de plus en plus que j'avais face à moi une personne, une déesse, une femme surtout, parce que Pau, en italien, c'est normalement féminin. Il est prononcé comme un homme propre, comme un homme de personne. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était une femme parce que l'eau est féminine, parce que c'était un lieu fertile, parce qu'il nourrissait des millions de personnes. Donc, c'était aussi quelque chose qui accueillissait. Moi, je me sentais protégé par le fleuve. Donc, à la fin, j'ai dit, bon, c'est une femme. Vous n'avez pas d'itinéraire préétabli. Vous voyagez un peu au bonheur la chance. Et ce bonheur, quelquefois, vous allez le trouver dans un endroit qui va vous paraître habitable. Quelquefois, vous n'avez pas envie de repartir le lendemain matin. Ah oui, un de problèmes de voyageurs, c'est... On se dit, mais pourquoi il continue à marcher, Paolo ? Il a l'air tellement bien, là. Mais quand tu réveilles le nomade qui est dans toi, qui habite dans toi, c'est difficile de le forcer à retourner sédentaire. C'est très difficile. Quand tu es à la fin d'un voyage, le vrai problème d'un voyage, ce n'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. Quand tu arrives, tu réalises que le jour après... C'est fini. C'est fini. Tu ne fais plus ton sac. Bon... C'est quoi ? Comme une perte, un deuil ? Quelque chose se meurt dans toi. Mais après, ce qui te sauve, ce que tu commences à rappeler, tu commences à écrire. Donc, le voyage recommence dans la mémoire. Et la mémoire est toujours... Mais il vous faut toujours un voyage d'avance. Sans ça, vous êtes malheureux. Non, non, non. Je commence à être vieux, donc j'ai besoin, quelquefois, de voyager dans ma chambre, dans moi-même. Et je viens de faire un voyage extraordinaire, un voyage immobile dans un phare, qui est la conséquence parfaite de ce voyage dans le fleuve. J'ai passé presque un mois dans une île déserte, dans un phare, avec les deux gardiens. Il y avait moi et les deux gardiens. Et c'était vraiment un voyage vraiment incroyable, parce que je n'ai eu aucun obstacle entre moi et moi-même, disons. Je pouvais m'observer. J'étais là, au milieu des vents, des marées, des animaux, des oiseaux. Tout était autour de moi. Et pour la première fois, j'ai eu cette impression totalisante de la vie, de l'univers autour de moi. Alors, je pensais, au départ, je me disais, mon Dieu, mais comment je passerais le temps ? Mais je n'ai jamais été si actif comme dans cette île. J'avais toujours quelque chose à faire pour survivre, bien sûr, pour manger, pour gérer mon petit appartement. Mais en même temps, j'étais toujours en état d'alerte, parce qu'il y avait toujours quelque chose dans l'air, quelque chose dans la lumière, qui m'obligeait à être là et à décrire ce que je voyais. J'étais stupéfié de cette activité continue. Je suis retourné de ce voyage plus fatigué qu'après un voyage sur Pau, où j'ai ramé tout le temps. C'était vraiment un voyage sportif. Mais ce voyage de l'âme était vraiment un peu épuisant, mais merveilleux. Je ne voulais pas rater rien. Je voulais attraper tout le moment. Tout le moment. Et chaque moment était absolument unique. Je vivais plongé dans le présent. Mais plus vous avancez, Paul Oremis, plus on a l'impression qu'il y a le désir aussi de comprendre les lieux et les paysages comme suture du politique. Je pense notamment à votre livre sur Hannibal. Et je pense aussi à ce périple de la route Garibaldi. Comme si, effectivement, faire la route, ça permettait de mieux comprendre l'histoire. Alors disons que lire un livre sur Garibaldi ou sur Hannibal, en restant chez soi, confortablement assis sur un fauteuil, c'est une chose. Mais si tu prends Polybe, tu le portes dans les Alpes, dans une nuit de tempête et tu les lis, il te dit beaucoup plus de choses. Donc il est très important de faire réagir le livre avec le paysage. Ça te permet de comprendre, de sauter dans des siècles différents, de vivre surtout dans une dimension mythique. Quand nous étions dans les Alpes pour commencer ces voyages, on se demandait, mon dieu, comment on peut savoir qu'Hannibal est passé justement ici ? Mais c'était un problème misérable parce qu'il nous a suffi d'ouvrir Polybe et de le dire à haute voix aux autres, de les déclamer, que le voyage est parti. Et quand Hannibal arriva au sommet des Alpes et le soleil était dans les signes des Pléiades, tout le monde a registré en frissons et tout le monde s'est dit, qui s'en fiche si Hannibal est vraiment passé ici ? L'important c'est de les croire. Et nous avons cru et le voyage a démarré. Et nous, nous vous croyons parce que nous vous lisons. Et d'ailleurs, un de vos livres s'intitule L'ombre d'Hannibal, un autre aux frontières de l'Europe, le dernier s'intitule Pau, le roman d'un fleuve. Tous ces livres sont publiés aux éditions Ubeck. Merci beaucoup Paolo Romy. Merci à vous. Merci à Lydouine Caron, Elodie Royer, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture dans quelques instants, les ateliers de la nuit. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage MFP. ...